... ... ... Quand arriva la pente faute, le cinquantième jour après Pâques, ils se trouvaient réunis ensemble. Soudain, ils finissent du ciel un bruit, pareil à celui d'un violent coup de vent. Soudain, toute la maison où ils se venaient eue en pleurant, ils virent apparaître comme une sorte de feu qui se partageait en langue et qui se posa sur chacun d'eux. Alors, ils se rassurent remplis de l'esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues et chacun s'exprimait selon le nom de l'esprit. Or, il y avait, séjournant à Jérusalem, des juifs fervents, issus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Lorsque les gens entendirent le bruit, ils se rassurent remplis. Ils étaient dans la toute péfaction parce que chacun d'eux, les gens, j'en ai parlé en sa propre langue. Déconciertés, émerveillés et visés. Ces hommes qui parlent, n'en sont-ils pas tous qu'ils viennent ? Comment se fait-il que chacun de nous les portant dans sa langue maternelle ? Parthes, Medes et Elamites, habitants de la Métopotamie, de la Judée et de la Cappadoche, des bords de la mer Noire, de la province d'Annie, de l'Aphigie, de la Francounie, de l'Egypte et de la Libye, de France et de Sirènes, de Sirènes, Romains et de Soix-ci, Juifs de naissance et couverture, Crétois et Arabes, tous nous les entendons proclamer dans nos langues les merveilles de Dieu. La première fois, pour qu'il soit toujours en communion avec toi et avec les autres. La première, envoie ton esprit sur ton église, pour qu'elle soit signe d'amour dans le monde. La première, envoie ton esprit sur ton église, pour qu'elle soit toujours en communion avec toi et avec toi et avec toi. La première, envoie ton esprit sur ton église, pour qu'elle soit toujours en communion avec toi et avec toi et avec toi. La première, envoie ton esprit sur ton église, pour qu'elle soit toujours en communion avec toi et avec toi et avec toi. Sous-titrage ST' 501